Et bien bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci on va parler de Katelyn, Katelyn en position d'ADC donc en bas, je ne vais pas parler des Katelyn mid, de ce genre de petits trucs qui traînent, des Katelyn support, on va surtout parler de Katelyn dans sa plus pure expression et comme d'habitude on va le faire en lisant les sorts pour bien comprendre les ratios, les forces du champion et les petits trucs que vous savez pas et accessoirement ensuite on va regarder plutôt comment maxer, quels sont les différents builds que vous pouvez chercher et toutes les manières que vous pouvez utiliser pour build Katelyn, de manière à ce que vous puissiez le faire sans ma vidéo deux ans plus tard, cette vidéo devrait rester d'ailleurs relativement au point, tant qu'on ne change pas l'intégralité des items ADC, ça devrait rester bon et donc sans plus attendre on va commencer par regarder un tout petit peu l'essor de notre amie Katelyn et on va aller voir déjà le tir dans la tête, le passif parce qu'il y a beaucoup de choses là-dedans, c'est ce qui a tendance, ça va être changé sur Katelyn pour l'équilibrer. En gros, Katelyn c'est un champion qui toutes les 5 autos va mettre un tir dans la tête, quand vous êtes dans un buisson, vous mettez des tirs dans la tête plus rapidement, ça fait en sorte que les Katelyn si elles arrivent à jouer dans les buissons, c'est sensiblement plus fort en termes de push parce que le tir dans la tête ça afflige des dégâts supplémentaires, qui est 60% de votre AD, c'est beaucoup et accessoirement si jamais vous avez des ennemis qui sont touchés par votre Z et votre E, vous avez des tirs dans la tête qui ont une portée doublée, ça fait la plus grande portée d'auto de LOL que je connaisse sans utiliser les stacks infinis et accessoirement ça fait des dégâts supplémentaires qui sont plutôt basés sur les dégâts bonus et une statistique de base. On va voir en lisant tous les sorts. Ce qui est intéressant c'est que les dégâts ils augmentent avec votre niveau, les chances de crit et les dégâts de coups critiques, ça c'est relativement intéressant parce que vous avez principalement un scaling sur tout ce que fait un ADC, mais ça ne scale pas avec l'attaque speed, vous remarquerez. Et si jamais vous tapez sur un non champion, donc c'est monstre, tout ce genre de choses là, vous vous retrouvez à taper encore plus fort et les dégâts bonus que vous prenez là sont affectés par votre niveau dans votre Z. Résultat des courses, qu'est-ce que vous devez retenir de cette compétence un peu bizarre ? Ava scale sur absolument tout votre kit à l'exception de votre A. Voilà. Si vous êtes dans les buissons, vous le stackez plus souvent et c'est des dégâts qui sont vraiment non négligeables, donc pour une Katelyn à réussir à se maintenir dans un buisson et à jouer dans les buissons, c'est très 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 puissant. Une fois qu'on a dit ça, on va aller regarder. Le A de Katelyn que vous connaissez tous pour les Katelyn Nétalité, c'est un sort qui tire un projectile perforant, il fait des dégâts à la première cible et pour les suivants, il s'élargit et il fait des dégâts différents, divisé par deux. Sachant que, et c'est ça le truc qui n'est pas souvent pris en compte, c'est que si jamais votre adversaire a marché dans un piège, le Z, peu importe où il a, il prendra tous les dégâts. Ça, c'est le truc que vous voulez savoir avec Katelyn, c'est que vous voulez mettre votre spell toujours sur quelqu'un qui a pris un piège. Pas un E, un piège, le Z. Et les dégâts qui vont faire x4, le ratio qui fait x2, en ratio des dégâts d'attaque totaux, le délai de récupération qui baisse, une combina qui augmente assez marginalement, ça en fait un sort qui est très puissant. Vraiment très puissant. Ça aide bien, c'est bon pour dépouche, c'est bon pour faire des dégâts, ça rentre dans votre pattern de trade, et accessoirement, les ratios sont super. Le seul problème que ça a, c'est que Katelyn, en early games, utilise bien ce sort-là, et plus vous montez, plus c'est difficile à mettre, parce que ça va se baser sur des ADC qui mettent des autos. Et Katelyn, il faut savoir, c'est que dans ses statistiques de base, elle a une croissance. L'attaque speed, donc son ratio interne à l'attaque speed, qui détermine à quel point elle convertit bien l'attaque speed, les champions ont des ratios différents en fonction. Typiquement, c'est comme ça qu'on va tuer le blanc AD. On a tué son ratio attack speed, vas-y, achète de la S, ça ne servira à rien. Katelyn a un ratio assez faible. Donc Katelyn est un champion qui scale énormément sur l'écrit et l'AD, assez peu sur l'attaque speed. Et ça, on va voir le problème, ça fait partie des limites de Katelyn en late game. C'est que c'est très 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 fort, mais ça attaque lentement. Le sort suivant, c'est le piège de Hordele. Vous avez vu, le A et le passif jouent sur ce piège. Donc, dans vos patterns de trail, vous devez toujours essayer d'avoir un piège. Si vous avez un piège, vous êtes vraiment gratuit. Vous allez immobiliser votre adversaire pendant 1,5 seconde. C'est une immobilisation, c'est géré par les mercures. Ce qui est intéressant, c'est que ça offre une vision pure pendant 3 secondes, pas d'invisibilité. Donc typiquement, sur des Katelyn, ce genre de choses-là, ça peut être assez intéressant. Les pièges durent à peu près 30 secondes. Et vous pouvez avoir de 3 à 5 pièges actifs simultanément. Ça dépend du level du sort. Ce qui fait qu'avec 3 charges sur le sort, un sort qui coûte 20 points de mana, qui a 0,5 seconde de CD chien, vous pouvez très facilement, en une petite minute, mettre 5 pièges sur une ligne. Si vous vous préparez. Et traverser un mur de piège de Katelyn, c'est très compliqué. Les dégâts de ce piège sont basés sur le fait que vous mettez une auto après. La portée étant doublée, grosso modo, vous allez faire les dégâts quoi qu'il arrive. Ce qui veut dire que vous allez avoir un sort qui fait un peu plus x5 sur ces dégâts. Le délai de rechargement baisse. C'est-à-dire que quand vous pouvez en mettre 5, dans l'effet, si vous arrivez avec 3 charges, vous n'avez besoin que de 30 secondes pour mettre une ligne de 5 pièges. C'est très puissant. Ça vous offre un tout petit peu la vision. Il me semble aussi qu'il y a ce genre de choses-là. Et la durée du piège augmente. Résultat des courses. C'est un sort que vous allez aimer maxer. Vous voyez que le sort au début, c'est 40 points de dégâts, 30 secondes de CD. La durée, c'est 30 secondes. Déjà la durée double. Donc 2 fois plus efficace. Le dé de rechargement divisé par 3. 6 fois plus efficace. Les dégâts sont augmentés par 5. 30 fois plus efficace. Ça, c'est le degré de puissance que vous gagnez sur le sort. Il y a très peu de sorts qui atteignent ce genre de ratio dans le ratio dans l'efficacité. Et je n'ai même pas parlé du fait que vous pouvez jouer à 5 et pas à 3 pièges max. Il réaugmente un tout petit peu. Ça devient assez stupide la puissance du piègeur 2 entre son niveau 1 et son niveau 5. C'est pour ça que je voulais vous parler principalement de ça. Et vous dire à quel point ce sort-là vous allez aimer le max. Le fil de calibre 90, c'est très simple. C'est que Katelyn s'enfuit. Ralentit la cible. Et ça fait des dégâts magiques. Sachant que c'est un peu frauduleux parce qu'en plus ça offre un tir à la tête. Donc il y a des dégâts bonus. Ça fait de 80 à 280. Ça passe de 16 secondes à 8 secondes. Donc ça veut dire que Katelyn, ça c'est son sort d'escape. Ça lui permet de traverser les murs. Ça lui permet toutes les 8 secondes de se repositionner. Ça rentre dans ses patterns de trade parce qu'une bonne Katelyn va vous mettre auto-Z. Vous prenez le piège. Elle va mettre son A, une auto-E, une auto-chargée. Elle vous a mis deux auto-chargées dedans. Et à la fin, normalement, on en a une troisième qui va pop. Ça, c'est le pattern de trade à peu près classique des Katelyn. C'est quelque chose qui est difficile à mettre. Mais vous voyez bien, les bonnes Katelyn sont précises. C'est ça qui est bien. C'est un champion qui est censé être précis. Et autant les Kaisas, dans l'instinct du tueur, vous sautent dessus. Et puis sur leur bousson, on vous tue. Autant les Draven, ils lancent des haches et ils mettent de la question. Les Katelyn sont précises. Et ça, j'aime bien dans l'idée chée. Ensuite, on va voir le tir chirurgical. C'est ce qui a été très probablement le plus nerf sur Katelyn, l'étalité. Elle canalise un tir, qui tape. Pendant qu'elle canalise ce tir, elle a la vision pure de l'adversaire. Donc, il n'y a pas de camouflage de Z, de machin qui tienne. C'est juste une vision pure pour gérer ça. Ça peut être extrêmement intéressant si vous avez un adversaire qui va se rendre invisible. Mettons, la Katelyn, au pif. L'adversaire tout le temps invisible. Et qui se déplace beaucoup. Vous appuyez sur A avant qu'elle appuie sur Z et vous laissez vos alliés la tuer. C'est très 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 puissant. Le projectile. Le souci qu'il va avoir Katelyn, c'est que si jamais la cible meurt pendant le temps de canalisation, ça va reset son temps. Elle peut être cancel. Par contre, une fois que le tir est parti, adieu. Une fois que le tir est parti, le CDI prend et que ça fasse des dégâts ou pas, c'est vraiment ça qui prendra compte. Le tir est parti. Fin du débat. Les dégâts montent énormément. Le ratio d'AD bonus est superbe et ça inflige les dégâts supplémentaires selon les chances de critique de Katelyn. Donc, c'est 12,5% de dégâts supplémentaires. Tous les items de crit. Sur 150% d'AD bonus, ce qui fait qu'on peut monter à 225% d'AD bonus avec un sort qui fait 1050 plus 225% des dégâts bonus en late game. Vous voyez pourquoi les Katelyn crit sont très puissantes, pourquoi les Katelyn létalité sont très puissantes, parce qu'il y a l'AD bonus en masse. La vision pure est assez sympathique. Le sort coûte pas mal de mana, mais rien de bien grave là-dessus. Voyons voir maintenant, à partir du moment où on a tout compris sur le champion, qu'est-ce qui va avoir un impact sur les builds. Vous remarquerez qu'il n'y a que de l'AD. Il y a un peu d'AP sur le... On s'en fiche. Il n'y a que de l'AD. Il y a de l'AD et des crit. C'est un ADC qui va donc prendre de l'AD décrite et potentiellement un peu de range. Vous voyez donc comment on va build-up. C'est pas très très difficile. Passons au sort. Pour les sorts, c'est très simple. Vous maxez le A parce que c'est un sort qui vous permet de dépush, qui a beaucoup de punch en early game, qui marche bien avec votre AP niveau 1. Ensuite, vous arrivez en mid game, vous voulez contrôler les zones, vous maxez votre Z et le E qui n'a vraiment rien à faire dedans. Vous le maxez en dernier. Si vous maxez dans un ordre différent, vous êtes en train de jouer quelque chose de sous-optimal. Vraiment, si vous êtes obligé de maxer le E en second, ce qui va se passer, c'est que vous vous retrouvez avec une Katelyn qui veut fuir. Et c'est pas le job d'une Katelyn. C'est aussi simple que ça. Sur les summoners, là, ça peut être un tout petit peu plus ouvert. Katelyn utilise les summoners à peu près classiques, des ADC, des Fatics. C'est pas un très bon utilisateur de Ghost. Mais en ce moment, c'est Flash Barrière qui fonctionne le mieux, puisque ça vous permet de vous prémunir des agressions un peu plus souvent, vous offrir un bon shield et accessoirement. Vos supports vont avoir tendance à aimer prendre un heal. Il y a une méta qui me semble assez claire. Vous avez un initiateur, vous avez une Ignite, vous avez un Pillar pur. Genre un Brom, vous pouvez éventuellement jouer Fatigue. Et sinon, vous êtes un Enchanteur, vous allez jouer heal la plupart du temps. C'est ce que je peux vous dire sur le champion. Passons un tout petit peu aux runes juste après. Alors, nos amis les runes. Pour les runes, vous êtes un ADC qui peut se jouer éventuellement létalité. Donc, on va enlever la poigne, on va enlever tous les trucs à base d'aérie et on va enlever un tout petit peu ça. Si vous jouez létalité, vous allez partir sur notre ami First Strike. Pour la bonne et simple raison que ça fonctionne bien, vous allez faire des dégâts de loin. Utilisez votre R, farmez votre First Strike à ce moment-là. Vous avez l'initiative, quoi qu'il arrive, peu importe si vous touchez quelqu'un. Parce que votre R peut être interrompue par un Zonia, mais vous n'allez pas généralement mettre un Zonia de Katelyn à moins que vous alliez mourir. Et ça peut être intercédé par vos alliés. Ce qui fait, et ça c'est à prendre en compte, que les alliés de vos ennemis, donc vos ennemis, vont fermer les golds pour vous, quoi qu'il arrive. Si c'est un tank, ça fera moins de golds que si c'est un squishy, mais vous ferez des golds quand même. Vous prenez les bots magiques pour jouer principalement le fait que Katelyn dans notre game, pas tant besoin de bots que ça, peut s'en passer. Surtout si elle joue l'état. Voilà, vous jouez les cookies pour la mana et la régène, et vous jouez avec vos summoners parce qu'il n'y a pas grand chose d'autre à aller chercher. Katelyn n'aime pas les deux autres runes sur cette ligne. Ou alors sinon, vous jouez la Katelyn la plus pure. Vous avez les Katelyn qui essayent de jouer à l'auto avec Presley Attack. Je mets trois autos, je tape, ça augmente mes dégâts, c'est cool. Le problème de Katelyn, c'est que pour mettre trois autos, vous devez avoir un intérêt à jouer avec de l'attaque speed. Je vous ai dit, entre le ratio d'attaque speed assez pourri de Katelyn, le fait qu'elle ait une auto-attaque de base qui est relativement lente pour un ADK, et que tout est basé sur des combos, bah, quand vous mettez un combo normal, je vous ai dit le combo parfait et trois autos dedans tout pile. Donc vous prenez l'augmentation de dégâts à la fin de votre combo. Bof. Alors, Katelyn est bien placé, jouer avec sa grande range, jouer pour se replacer avec un jeu de jamb, c'est bien plus puissant. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vais vous conseiller de jouer un jeu de jamb. Ensuite, Katelyn est un champion qui attend, ça met beaucoup d'auto sur l'adversaire. Résultat des courses, vous vous retrouvez à pouvoir jouer les trois ici ensemble, mais à préférer jouer de la mana. Parce que vous avez des coups en mana qui sont présents, vous allez en général mettre un tas de petits pocs à votre adversaire régulièrement, ce qui est vraiment la manière dont ses trunes fonctionnent bien, et c'est ça que je vais vous conseiller. Ensuite, pour la suite, il y a les gens qui ont compris que Katelyn n'a pas d'attaque speed. Et il y a les gens qui ont compris que malgré tout, acheter de l'attaque speed, si c'est pas en item, ça peut être assez sympa. Parce que vous allez quand même en avoir besoin pour push, vous allez en avoir besoin pour poc un peu aux adversaires, ça va aider votre auto dans vos combos, ce genre de choses-là. Et donc, aller chercher à la critée, c'est parfois très puissant. Les deux runes sont bonnes, choisissez celle qui vous va. Et ensuite, le véritable cas, c'est de comprendre la manière dont vous allez trade dans vos games. Est-ce que vous allez taper sur des gens full life ou des gens qui sont low life ? Est-ce que vous arrivez en premier ou en dernier ? Typiquement, si vous avez une Kiana dans votre équipe, vous arriverez généralement en dernier. Le truc, c'est que Katelyn a un peu tendance à faire. Tu marches sur un trap, je te mets un missile de l'autre bout de la carte, et t'étais full life. Ça, ça, c'est ça que je peux vous conseiller d'aller mettre. Ensuite, pour les runes secondaires, c'est assez simple. Soit vous voulez jouer cookie et bot ou cookie et savoir cosmique. Ça, ça dépend de votre utilisation de votre early game. Je veux jouer avec des bots ou je veux jouer sans bot. Ou alors, vous prenez ce que prennent toutes les Katelyn. L'ITM qui vous permet... Enfin, les runes qui vous permettent d'être en étant haut en point de vie, de taper de loin et de mettre un taquet de scale sur le late game. Katelyn. Katelyn. Ah ! Le fameux bug. Vous l'avez vu hier avec la vidéo d'Annie. Il est revenu. Je n'ai pas réussi à le fixe. Ça, c'est Katelyn. Alors, vous prenez les trucs en jaune et vous ne posez pas trop de questions. Vous pouvez éventuellement jouer avec les gens de la qualité, mais c'est vraiment ce qui va fonctionner. Je n'ai rien d'autre à dire là-dessus, si ce n'est. Voyons voir ce qui se passe au niveau du build. Et au niveau du build de Katelyn, ce que vous allez croiser principalement, c'est des lames de Doran, éventuellement des abatteurs que je ne vais pas vous conseiller. Parce que l'abatteur, ça reste quand même très faible comparé aux autres Doran. Et au niveau des bots, vous n'avez quasiment qu'un seul choix disponible. Les bots de Berserker. Et si jamais vous ne jouez pas avec beaucoup d'auto, vous pouvez éventuellement jouer sur des bots de Swiftness qui sont assez sympathiques pour la mousse-peed qu'elle donne. Et voyons voir directement au niveau de tous les items ce qui peut se passer. Donc, grosso modo, vous allez avoir des Katelyn qui vont jouer l'étalité en premier. Ça va être la manière de jouer. Katelyn, no scale, pas du tout sur le on-hit. Du coup, on se retrouve assez coincé sur des builds qui ne vont pas aider à prendre de l'attaque-speed. Donc, vous avez la lame d'Infini First et vous avez le collecteur qui sont des items qui ont beaucoup d'AD décrites. Ensuite, vous continuez sur une lame d'Infini ou un collecteur en fonction de ce que vous allez faire. Et en dernier, vous allez chercher un canon ultra rapide pour la range, pas pour l'attaque-speed. Derrière, vous allez chercher très rapidement votre item favori, les salutations de Dominique. Et à la toute fin, vous allez chercher votre ami, la soif de sang, de l'AD, des crit, pas de crit, et du lifesteal. Et à la fin, vous allez chercher un Zephyr qui va vous redonner un peu d'attaque-speed. Grosso modo, Katelyn, vous voulez la jouer combo, 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 combo avec très peu d'attaque-speed. Je vais pas vous dire. Vous regardez, oui, il y a des Katelyn qui peuvent jouer un peu attack-speed, move-speed. Ça se joue un peu. Vous pouvez éventuellement vous dire qu'en deuxième, vous prenez un item d'attack-speed. Si vous prenez les items Oni d'attaque-speed classique, vous n'allez pas fonctionner. Il n'y a vraiment que le Danseur-Fantôme que vous pouvez rajouter. À la limite, si vous vous retrouvez à dire, bon, j'ai un canon ultra rapide et je suis un peu coincé, vous pouvez faire des items défensives. Les Yuntals sont assez sympas parce que quand on stack beaucoup d'AD, les Yuntals commencent à prendre vraiment en ampleur, comme un dot entre les autos. Plutôt que de mettre plein d'autos, vous allez avoir un dot qui est puissant entre les autos. Les Yuntals sont assez sympas pour ça, mais vous remarquerez qu'en termes de win rate, ça dépasse pas drastiquement les autres items un peu plus classiques, pour lequel vous vous ferez pas à race dans vos games. Et paradoxalement, dans vos builds, par moment, pas juste avoir un mec qui va type parce que c'est très complexe, pour une erreur, pour un petit truc, eh ben, ça peut être un up de win rate. À vous de regarder là-dessus, mais vous remarquerez que Katelyn, c'est assez simple. Vous allez même aller voir tout ça. Voici ce que ça va donner sur l'assemblage. L'assemblage, on va aller chercher notre amie Kate. Allez, ici. Vous voyez, tac, 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 ça c'est la base. Ensuite, on avait dit, les Katelyn classiques vont chercher de l'AD, de l'AD. Vous pouvez prendre l'attaque speed ici, ça va quand même vous aider en early game. Vous allez chercher Flash Barrière, et c'est très facile, hein. Vous vous posez pas trop la question, je vous conseille tout de même de jouer les Berserkers pour avoir ce petit supplément d'attaque speed. Vous avez besoin d'un peu d'attaque speed avec Katelyn, pas tant que ça. Parce que ça va vous aider vraiment en early game pour déclencher vos autos, pour fluidifier un peu tout ça. Vous partez lame d'infini collector au collector lame d'infini. La question, c'est vraiment dans quel sens vous le rushez. Vous voyez que le collector, avec sa DAC d'enclé et sa BF, est un peu plus facile à build que la lame d'infini. Accessoirement, la létalité en early game a un peu plus de valeur que les crit. Et vous avez le fait que vous réduisez de 5% les PV max adverses. Fonctionnellement, c'est assez sympa. Surtout si vous snobolez, le collector, c'est un peu plus fort. C'est pour ça que vous remarquerez que le collector, c'est de base la lame d'infini, c'est si on arrive à la passe. Et derrière, ce que je vais vous conseiller de faire, c'est un canon ultra rapide. Vous posez pas trop la question. Vous allez chercher nos amis, les items de pénétration qui sont pas très chers et une soif de sang à la toute fin. Et là, vous avez une Caitlyn qui est parée dans toutes les games. C'est ça que vous devez faire. Vraiment, c'est pas très 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 complexe à jouer Caitlyn. Il faut juste bien prendre le temps de regarder un tout petit peu ses combos. C'est là où vous allez avoir pas mal de modifications à faire. Vous regardez principalement quels sont les supports qui vont avec, si vous avez un duo. Tout ce qui se set up est très puissant. Tout ce qui est de votre attaque speed est vraiment nul. C'est pour ça que le locate, c'est pas incroyable. Et si jamais vous voulez progresser un tout petit peu plus sur League of Legends, vous avez mon Discord avec plein de ressources disponibles pour ça. Et mon Patreon pour ceux qui veulent des reviews régulières d'un tas de champions ou des reviews de vos games si vous le souhaitez. Merci à tous ceux qui me soutiennent. On se voit pour une prochaine vidéo. Jus en lane.